Le dessinateur de terra incognita rond avec le mythe de l'artiste seul dans son atelier. Chamy ouvre ses portes pour partager son savoir avec le plus grand nombre. Je suis professeur à l'école Pivot durant l'année scolaire, donc j'aime bien transmettre. Mais c'est des élèves qui sont déjà à un certain niveau, qui ont entre 18 et 25 ans. Là, la demande était pour des jeunes, c'est-à-dire entre 10 et 16 ans. La couleur, c'est un plus. Si on n'arrive pas à voir ce que t'as voulu dessiner en noir et blanc, t'auras beau mettre de la couleur, ça ne marchera pas. Le 9e art passe par des codes et Chamy est là pour les transmettre. Ses cours s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants et prennent la forme de séances collectives ou individuelles et l'objectif y est clair. Les aider, c'est ça que j'aime en fait. Pour pas qu'ils traînent. Moi, j'ai mis 20 ans à avoir un niveau publiable. Maintenant, les jeunes, ils ont 5 ou 6 ans, ça y est, ils ont le niveau. Parce que c'est plus facile de rencontrer des gens. Lui-même a fréquenté des écoles de dessin, mais à l'époque très peu formait à la BD. Ici, il y aborde de A à Z tout le processus de création. Ça part du scénario jusqu'au final, c'est-à-dire dessin, dessin de la planche, ancrage, mise en couleur. C'est vraiment de A à Z. Et chacun trouve son compte. Moi, j'ai des élèves qui ne sont que scénaristes, qui ne savent pas dessiner, mais qui ont envie de faire des scénarios de BD. Les élèves pourront aussi s'initier à la mise en couleur sur Scintic. Une palette graphique qui permet d'intervenir directement sur l'écran à l'aide d'un stylet. J'ai ma planche et je peux faire la couleur. Chami collabore avec Serge Perrotin sur la série Terra Incognita. Une BD qui a su trouver son public avec un cinquième volume en cours. Tout récemment, il a sorti son premier album en tant qu'auteur, chez Monké Berdé. Une trilogie intitulée Trois Mondes.